Bonjour, je vais commencer ma conférence. Pour la petite histoire, je n'avais pas prévu cette conférence dans mon petit référentiel, mon petit listing. Ça m'est apparu suite à la publication, trois jours avant la deadline, de ce blog post sur un support français qui parle de Wordpress. Et puis, infographie sur notre CMS préféré, donc assez classique. Et j'ai eu une tension, alors nous ça nous parle particulièrement à Biapi, les tensions, c'est quelque chose qu'on apprend à traiter, qu'on apprend effectivement à évacuer. Et je me suis dit, encore une infographie à la gloire de Wordpress. Et en fait, j'ai tout de suite commenté en disant, ok c'est bien joli, on parle des points forts, mais quels sont les points faibles ? En fait, passer un temps à toujours dire, tout est beau, tout est magique, effectivement on perd un peu en crédibilité. Pour vous parler de cette conférence, je me présente très rapidement à Maury Belmer. Ça fait 13 ans que je fais du Wordpress, donc j'ai commencé effectivement tôt cette discipline. Et ça fait 9 ans que j'ai écrit une agence 100% Wordpress. Et donc j'ai passé en définitive un temps considérable à pitcher Wordpress, à effectivement vendre l'agence en partie, mais surtout vendre le CMS, valoriser le CMS, essayer de convaincre des grands groupes que c'est effectivement un outil pertinent. Et il se trouve que pour mieux vendre ce CMS, il ne faut pas juste connaître ses forces. C'est bien de savoir que c'est 30% du web, mais ce n'est pas effectivement un argument qui sera toujours recevable. C'est en fait beaucoup plus important de savoir répondre à tous les commentaires de nos clients, de nos prospects sur c'est quoi les faiblesses ? Tiens, j'identifie cette faiblesse. Qu'est-ce que vous en pensez vous, agence ? Qu'est-ce que vous en pensez vous, professionnel ? Donc l'idée, c'est qu'à travers cette conférence, on verra un petit peu les points forts. Et on a essayé de traiter, enfin en tout cas on a essayé de traiter, chaque point fort peut être perçu comme un point faible. Et on a fait effectivement un certain nombre de compétitions face à des prospects très sceptiques, des grands groupes, des personnes qui étaient pro Wordpress, et c'est pour ça qu'on était présents, mais aussi des personnes qui étaient un peu anti-Wordpress. Clairement, vos clients ne sont pas bêtes, ce n'est pas parce que vous leur faites un argumentaire et que vous leur faites le fameux chiffre de 30%, de nombre de plugins, qui vont effectivement vous croire en disant que c'est la bonne solution. Face à d'autres prospects, d'autres candidats, en tout cas compétiteurs face à un projet, il y a d'autres agences, ces agences, assez facilement, vont valoriser leur CMS, vont aller défendre le fait que Wordpress a un certain nombre de défauts, ils vont appuyer dessus. Donc l'idée, effectivement, ce n'est pas juste se focaliser sur les points forts, c'est connaître effectivement force et faiblesse, et être un peu objectif sur les qualités réelles de l'outil. Donc, je vais traiter un peu l'angle suivant, chaque force peut être considérée comme un point faible. La force numéro 1, c'est celle qu'on ressort assez souvent, et c'est souvent le chiffre qu'on tweete, qu'on aime tweeter, 29, mais non. Alors, oui, juste. Le chiffre de 30% du web, ça c'est effectivement l'argument clé, on utilise un outil, si 30% du web, effectivement, utilise ce CMS et qu'il a des qualités. Et à cet argument-là, en fait, on va souvent se voir objecter le fait que, OK, 30% du web, finalement, c'est un peu le Windows du CMS. C'est un CMS qui va être exposé en termes de sécurité, c'est un CMS qui va être la cible d'attaque, de robot, et ainsi de suite. Donc, effectivement, là où je vais choisir un CMS très répandu, très populaire, je vais prendre un risque, je vais avoir une surface d'exposition aux attaques qui est plus importante. Et ce chiffre de 30% se transforme vite en un défaut, en une lacune, en fait, ça va être effectivement, entre guillemets, dangereux d'utiliser un CMS aussi populaire, car on va, effectivement, rencontrer des attaques alors qu'on n'a rien demandé, potentiellement. La seconde chose, c'est le nombre d'extensions. On se prête à dire, effectivement, dans l'écosystème, il y a un très grand nombre d'extensions. C'est le cas. Ensuite, quand on cherche et quand on gratte un peu, ce nombre d'extensions, effectivement, il semble important, il répond à de grands nombres de besoins. Mais la qualité des extensions, le rythme de mise à jour des extensions, tout, effectivement, le travail qu'on peut faire sur l'audit, quand on choisit une extension, rend, en fait, la tâche vraiment périlleuse. Pour un acteur qui veut commencer à faire du WordPress, OK, 60 000 extensions, lesquelles sont pertinentes, lesquelles ne sont pas pertinentes. C'est, effectivement, un casse-tête au quotidien. Et beaucoup d'extensions sont publiées, mises à jour pendant six mois. Ensuite, l'auteur change d'agence, de carrière, et le plugin est à vos données. Si vous basez, effectivement, un projet sur un plugin qui disparaît, ou en tout cas, qui n'est plus maintenu, c'est compliqué, effectivement, en termes de maintenance. La question aussi des éditeurs. On est souvent confronté à WordPress contre des éditeurs propriétaires, des éditeurs, même open source. Et, alors, c'est rassurant. On peut se dire, dès WordPress, un projet open source, il y a quand même une société automatique qui n'est quand même pas très loin derrière le CMS. 500, 600 personnes, c'est plutôt rassurant quand on traie avec des grands groupes. Mais quand on traie avec des petits plugins, prenons ACF, on connaît tous un petit peu Elliot, le fondateur de ce fabuleux plugin. Mais quelle est la taille de sa boîte ? Est-ce qu'elle vit bien ? Est-ce qu'il publie des indications claires sur ses résultats ? En fait, on n'en sait rien. Peut-être que du jour au lendemain, Elliot va cesser de faire ce plugin. Et il y a une vraie incertitude, en fait, derrière chaque plugin, sur les capacités financières, les capacités économiques de l'éditeur à maintenir sur du long terme les extensions. Et donc, c'est un vrai challenge de finalement retenir une extension quand on vise à des projets qui seront effectivement exploités 3, 4, 5 ans. Quand on travaille effectivement avec des grands comptes, quand on veut travailler avec des gros acteurs, le choix de l'outil, c'est un choix qui s'est effectivement sur du long terme. Donc, il ne faut pas se planter et c'est effectivement une vraie difficulté à sélectionner les bons éditeurs. On parle souvent d'une courbe d'apprentissage facile. WordPress, on peut faire des thèmes simplement. C'est effectivement l'argument qu'on ressort récemment. D'ailleurs, tous ces arguments, je les retrouve dans un bon nombre d'infographies qu'on peut effectivement trouver dans l'écosystème. Effectivement, on peut créer facilement des thèmes. Il y a la loupe API, les templates textes, il y a un certain nombre de ressources qui existent sur le sujet. Mais on peut aussi, effectivement, vite être confronté au commentaire suivant. Oui, mais dans votre thème WordPress, vous avez du PHP et du HTML. Comment on fait ? Est-ce qu'il n'y a pas un moteur de templating ? Ce sont des arguments qui sont opposés. Dans beaucoup d'autres CMS, vous avez du Twig, du Smarty, un certain nombre d'autres, effectivement, moteurs de template. Et il y a une vraie interrogation sur pourquoi dans ce CMS si populaire, il n'y a pas eu cette distinction entre je fais un thème, je fais du PHP et je fais un autre métier qui est l'intégration. Et donc, ces particularités propres à ce CMS, nous, on en voit des qualités parce qu'effectivement, faire un thème, ça nous paraît facile. Pour un grand groupe qui a l'habitude de faire de telle ou telle façon, d'un côté intégrateur HTML, d'un côté développeur au sein du CMS, c'est vrai que ça peut être compliqué, effectivement, de faire le lien. WordPress, c'est aussi une très belle interface d'admin. On se prête à dire que c'est la plus ergonomique du marché, qu'elle est ultra pratique à l'usage. C'est vrai. Prenons un WordPress, sortie d'usine, deux, trois types de contenus, ça fonctionne bien. Mettez-y Yoast. Vous avez déjà un peu un certain nombre de blocs en plus. Ajoutez-y un plugin de gestion de workflow, EditFlow. Mettez un peu des fonctionnalités diverses. Et finalement, vous vous retrouvez quand même avec un CMS qui est assez lourd. C'est vrai qu'en termes de qualité d'interface, c'est intéressant, mais on peut vite être pollué par les notifications, les publicités. L'interface de WordPress, elle a beaucoup de qualité, mais elle peut aussi vite être très polluée avec les plugins. J'ai eu droit à des super contre-démonstrations. Un client qui me montre un projet WordPress dans son groupe avec toutes les extensions qu'on apprécie un peu moins, du WPML, un certain nombre de choses. Et finalement, on se rend compte qu'effectivement, l'interface d'admine n'est pas si simple que ça à comprendre une fois qu'on y a mis toutes les fonctionnalités attendues. Il y a la richesse des thèmes premium. WordPress, c'est un projet effectivement avec un écosystème très large. Il y a plus de 5 à 10 000 à thèmes premium. et à travers ces thèmes premium, on ne va pas retrouver une expérience. Chaque thème premium, c'est un peu une nouvelle aventure. On va y retrouver un back-office un peu différent, des fonctionnalités différentes. Et finalement, quand on veut déployer WordPress au sein d'une organisation avec plein de projets, si on fait le choix du thème premium et qu'on choisit 2, 3, 4 thèmes premium, il faut tout rapprendre à chaque fois. Il faut tout refaire à chaque fois. Les back-office, le page builder peut être différent et ainsi de suite. Je ne traite même pas la qualité intrasèque, mais effectivement, en termes d'usage, on fait du WordPress, mais on ne fait pas que du WordPress, on fait du WordPress plus un thème premium avec des particularités. Et c'est effectivement difficile à propager de 1 thème, 2 thèmes, 3 thèmes. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est difficile en termes de maintenabilité. La gestion des médias, effectivement, on peut envoyer tout à l'heure dans la démo, prendre des médias, envoyer dans l'interface, directement dans l'article. WordPress le fait déjà, c'est encore plus joli dans Gutenberg, mais comment on les gère après ces médias ? Parce qu'une fois que j'ai envoyé 5, 10, 500 médias de cette façon, qui ne sont pas nommés, qui ne sont pas triés, qui ne sont pas tagués, on peut difficilement les exploiter, on ne sait même pas quels médias utiliser où dans WordPress. et quand on utilise effectivement WordPress pour faire des projets sur 3, 4, 5 années, si vous avez un blog que vous tenez depuis un grand nombre d'années, la question des médias, au bout d'un moment, ok, je publie, j'écris mon article, j'envoie le média. Maintenant, savoir dans la bibliothèque ce qui est utilisé, ce qui ne l'est pas, c'est vrai que c'est problématique. Il y a une vraie question de classification. Finalement, beaucoup de clients demandent à mettre des dossiers. donc on va venir installer une extension pour créer des dossiers qui, en lien avec un autre argument, va alourdir l'interface. Donc tout ça, effectivement, fait qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dans le CMS qui sont effectivement très pratiques, très démo ready, on va faire une belle démo. Ça fait toujours l'effet waouh de prendre les images sur son bureau, de les envoyer, mais après, effectivement, en termes d'exploitation, de maintenabilité, c'est un peu plus compliqué. J'en ai presque fini des arguments. Le multilinguisme, alors ce n'est pas vraiment un point fort, c'est plus un point effectivement un peu neutre sur ce CMS qui ne propose pas vraiment de solution de multilinguisme natif, mais c'est vrai que on a des super, effectivement, solutions. Polylangue, c'est une très bonne solution. WPML, c'est des très bonnes solutions. La question, ce n'est pas tant WordPress plus Polylangue, c'est WordPress Polylangue et des dizaines d'extensions. Et c'est là où ça va être beaucoup plus compliqué. Donc le fait qu'il n'y ait pas de support natif fait que chaque plugin peut supporter ou ne pas supporter ces extensions. Et même si ces éditeurs font un gros travail de compatibilité, c'est vrai que ça reste compliqué de garantir ou pas la bonne compatibilité. Une communauté de spécialistes, on nous fait souvent ce reproche. On va voir des acteurs, ils nous disent je veux bien faire du WordPress, mais le problème, c'est que je n'ai pas de structure auquel m'adosser. on va dire moi je suis un grand compte, je suis un grand acteur français, je ne travaille pas avec de groupe, d'entreprise de moins de 200 personnes ou de 50 personnes, peu importe, on peut fixer un peu le nombre qu'on veut. En France, dans l'écosystème WordPress, il y a une multitude de freelances, il y a beaucoup d'agences généralistes qui ne valorisent pas ce CMS particulièrement, et puis il y a les agences spécialistes. Il doit y en avoir 5 à 10 en France, peu importe, mais c'est vrai que ces agences font entre 5 et 30 personnes et c'est vrai qu'il n'y a pas une forte émulation finalement entre des agences d'une taille critique, 40, 50 personnes qui pourraient effectivement être en compétition sur des grands comptes. Aujourd'hui, on a le problème parfois de, on veut bien faire du WordPress, mais il nous faut un concurrent d'une taille critique, d'une expertise similaire. Et donc, on a cette problématique d'avoir un très grand nombre de freelancers qui ont beaucoup de compétences, c'est absolument pas la question, mais beaucoup de groupes veulent travailler avec des structures établies, des agences, et dans ce cas-là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Et puis, après avoir audité aussi un grand nombre de projets faits par d'autres agences qui font du WordPress, faire un projet WordPress, c'est pas très structurant. On peut auditer un projet où on a fait du WordPress, mais on a fait du ACF, on a fait du CMB, on a fait du Polylang, on a fait du WPML. Finalement, à chaque fois qu'on vient auditer un projet WordPress, c'est un peu une loterie. Ça peut être très bien, puis ça peut être aussi un peu catastrophique. Et donc, c'est particulièrement compliqué en fait de trouver, même à l'argument de la continuité, si la boîte disparaît, vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres qui en font. Ça reste compliqué. Il y a beaucoup, effectivement, de particularités. Comme chaque professionnel travaille avec ses outils, ses habitudes, c'est vrai que c'est compliqué de se passer un projet d'agence en agence. Alors, c'est pas l'objectif, mais c'est vrai que c'est compliqué de reprendre des projets. Et là où on sort souvent l'argument, oui, mais vous inquiétez pas, si on disparaît ou si on se fâche, il y aura d'autres acteurs. Dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Ça, c'est plus anecdotique, mais le client disait, c'est une bonne solution, mais rien pour les marketing. Pas de moteur de personnalisation, pas de moteur de personnalisation de contenu en fonction de ce que vous faites sur le site. C'est des visages avancés, mais très clairement, l'écosystème WordPress ne propose pas grand-chose vers des éditeurs comme Akia, Drupal, ou ce genre de choses. WordPress chouchou du SEO, clairement, c'est toujours le cas, mais ça ne suffit pas en soi, c'est parce que l'outil, effectivement, a des qualités intrinsèques que pour autant, ça va garantir un bon référencement. Donc, il y a une réelle expertise derrière. Ce n'est pas parce qu'on installe Yoast, il y a une sortie d'usine que le site va se référencer. Donc, c'est vrai que c'est toujours un raccourci un peu facile de dire WordPress va bien se référencer. Il y a d'autres projets sur d'autres CMS qui vont tout aussi bien se référencer. Vraiment, l'enjeu de référencement porte assez peu sur le tiège. Je vais gagner un petit peu de temps. On parle aussi souvent de rétrocompatibilité. Ça, c'est un argument qui fait mouche auprès des clients. Ne vous inquiétez pas, on va bâtir le projet sur WordPress 3.9. On pourra faire les mises à jour toute notre vie. En tout cas, c'est la promesse du CMS. Sauf que, oui, on peut effectivement choisir une version, la 4.5 par exemple, et dire, je vais y rester effectivement à long terme. Sauf que, dans les faits, vous n'allez pas utiliser que WordPress. Vous allez utiliser WordPress, vous allez utiliser WooCommerce. Et en fait, ces extensions de l'écosystème vont vous imposer les mises à jour. Donc là, vous auriez, par exemple, fait le choix de rester en WordPress 4.6 parce que vous mettez à jour Yoast, on va vous dire, ah oui, mais non, il faut une version plus récente de WordPress. Vous utilisez WooCommerce, ah oui, mais non, il faut une version plus récente de WordPress. En fait, finalement, vous n'avez pas vraiment le choix, vous devez faire les mises à jour. Donc là, on met la garantie de rétrocompatibilité, les mises à jour, les versions, effectivement, sont maintenues. Ce n'est pas tellement le cas et la marche forcée vers les interventions est quand même tenue. Enfin, quand on travaille effectivement avec des acteurs qui souhaitent aussi monter en compétence sur WordPress, il y a une vraie interrogation sur où trouver une doc. Il y a effectivement plein de documentations, il y a le codex, maintenant, il y a le concurrent officiel du codex qui est développeur pour WordPress.org qui, en gros, est le codex mais un peu différent. Il y a tous les blogs, il y a les documentations de VIP aussi qui posent effectivement qui sont un peu en concurrence avec les documentations officielles et quand on veut apprendre à faire du WordPress, quand on veut vraiment industrialiser du WordPress, il y a une vraie interrogation de où est-ce que je trouve la bonne façon de faire. C'est vrai que c'est difficile en fait de trouver la bonne façon de faire du WordPress. Il y a beaucoup de documentations, il n'y a pas effectivement une façon de faire et là où on peut effectivement dire c'est intéressant du coup on fait un peu ce qu'on veut et on a le choix entre plus différentes solutions. Ça peut se transformer en fait il n'y a pas vraiment de vision projet sur la chose, il n'y a pas de vision projet sur les tests unitaires, il n'y a pas de vision projet sur l'intégration continue, on peut utiliser plein de solutions mais il n'y a rien effectivement d'officiel de recommandé, on va pouvoir effectivement gagner du temps monter en compétences. Ces différents points effectivement peuvent freiner en fait à l'usage de WordPress. Enfin, un sujet un peu plus anecdotique mais tout ce qui est la scalabilité donc la possibilité de faire des grands sites à WordPress dans le cloud. WordPress est une solution avec beaucoup de qualité mais tous les plugins ne peuvent pas en fait fonctionner sur des infrastructures cloud. Donc là on dit WordPress pas de problème c'est compatible Amazon, c'est compatible Azure, c'est compatible n'importe quel cloud. En fait tous les plugins ne le sont pas et donc quand on fait des prouilles de cette nature il y a une vraie complexité à trouver les ressources qui vont bien fonctionner et celles qui ne vont pas fonctionner ou qui ne vont pas permettre aussi de monter en charge. Donc il y a un vrai travail en fait de classification de qu'est-ce qui finalement est adapté au monde d'entreprise répondant à des critères et des contraintes de performance de scalabilité et ce qui ne l'est pas. Alors bon j'ai dépeint un tableau assez dur de ce CMS mais c'est vrai qu'aujourd'hui à travers les infographies on ne retrouve souvent que les points forts et nos clients eux ils mettent juste tout ça en exergue et en fait on n'est vraiment questionné que sur ces éléments-là sur les freins en fait pour effectivement prendre la décision d'utiliser WordPress sur 2, 3, 4 années et donc c'est sur ces éléments-là où effectivement la communauté doit faire un effort en termes de documentation de communication et ça passe pour tout le monde et finalement je reviens sur la question de cette infographie et sur un élément un peu constant chez WordPress depuis des années il y a un élément qui est constant c'est que on a envie de convaincre que WordPress ce n'est plus un moteur de blog on le retrouve souvent on est en 2017 décembre 2017 et effectivement dans cette infographie on cherche à convaincre les gens que ce n'est plus un moteur de blog en fait la question c'est pas de convaincre que ce n'est plus un moteur de blog c'est de convaincre que c'est une solution qui est compatible avec les enjeux de sécurité de performance d'entreprise en anglais général et donc il n'y a pas de il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas ne changer la chose je ne vais pas faire l'imitation de Manu mais effectivement si on veut continuer effectivement à démocratiser WordPress et pas démocratiser WordPress chez les petits groupes ou les PME ça se fait naturellement l'outil est vraiment bien fait pour mais si on veut continuer à le voir apparaître et être fier d'avoir des grands médias français sur ce CMS dans des grands groupes bancaires industriels qui utilisent ce CMS parce que même si ce n'est pas nous qui l'avons fait on est quand même content qu'un grand média utilise notre CMS préféré il faut effectivement travailler sur ces aspects et donc arrêter de dire négativement on n'est plus un moteur de blog mais dire on est un réel moteur enfin un CMS d'entreprise et en ça les qualités du CMS en fait ne suffisent pas c'est pas parce qu'on a effectivement un bel outil demain un beau content builder page builder peu importe comment on le qualifie Gutenberg que ça va changer la donne ce qui va changer la donne c'est en fait les clients ils ne cherchent pas simplement le CMS ils cherchent une équipe le bon combo entre un outil performant et une agence qui aura effectivement ou des professionnels peu importe qui auront effectivement les compétences pour faire le projet et nous on se fait quasiment sortir ça c'est l'expérience on a des succès on a des échecs comme toutes les entreprises et on ne se fait jamais sortir parce que WordPress c'est un mauvais outil on se fait sortir parce qu'on n'a pas été assez créatif parce que la conception n'était pas réussie parce qu'on n'a peut-être pas convaincu sur la technicité d'Indus peu importe mais c'est vrai que ce n'est pas que l'outil en fait WordPress ne va pas faire brancher la balance plus que ça et donc il faut des expertises multiples si on veut effectivement que WordPress progresse en termes de taille de projet continue à se développer chez des grands groupes des grands médias et ça passe effectivement par un grand nombre d'expertises sur des sujets variés comme tout ce qui est SEO, analytics, référencement la conception le design et puis des sujets plus techniques et c'est là où effectivement en France c'est assez on va dire léger en termes d'écosystème sur la question de la performance de la montée en charge où finalement il y a assez peu de ressources et également les questions de maintenabilité de qualité d'intégration continue de sécurité on va pouvoir trouver des ressources mais c'est beaucoup plus effectivement développé dans l'écosystème américain chez Automatique chez HumanMet chez TenUp et effectivement en France ça sera effectivement plus léger et nous on a effectivement un souhait alors ça tombe bien il y a aussi une nouvelle présidence à l'association donc on espère que les démarches vont se succéder se multiplier sur la professionnalisation on parle de certification c'est certainement une bonne chose mais il y a effectivement un giving back plus important à faire au niveau de la communauté nous compris on a commencé effectivement à accentuer nos efforts là-dessus sur des usages en entreprise du CMS du retour d'expérience sur la sécurité du retour d'expérience sur par exemple l'intégration continue c'est vraiment des éléments sur lesquels on a besoin de progresser il y a un vrai besoin de davantage de ressources pour que les décideurs dans ces grands groupes puissent effectivement considérer WordPress comme une bonne solution en tout cas pour leurs besoins je ne sais pas si vous avez des questions je pense on va être passé sur beaucoup de points faibles je ne sais pas si je vous en ai mis vous pourrez effectivement les poser et voilà des questions c'est pas encore l'heure de la pause juste au final bonjour Sandra juste au final finalement WordPress a quand même plus de qualité et de points forts que d'inconvénients et de points faibles ça dépend du contexte ça veut dire que là où une gestion de médias légères peut être tout à fait pertinent pour beaucoup de projets il y a effectivement des acteurs des clients qui vont qui vont crier en fait ce qui est proposé relativement vont dire mais cet outil n'est pas adapté à mon besoin j'ai besoin de classifier donc c'est vrai que la réponse elle est très variable maintenant nous on fait que du WordPress donc on est convaincu que ça reste une bonne solution et c'est davantage l'expertise du professionnel du freelance de l'agence qui va permettre de convaincre et c'est ces bonnes pratiques qui a peint de convaincre mais ces problèmes là on les retrouve aussi sur d'autres CMS j'imagine il n'y a pas que WordPress en fait vous l'avez moins parce que souvent la couverture fonctionnelle est beaucoup plus poussée c'est à dire que vous prenez des CMS d'entreprise en tout cas flaguées comme CMS d'entreprise Dropal ils y publient vous pensez à la problématique de l'industrialisation vous avez une documentation de 300 pages en fait officielle qui traite comment le faire comme le projet l'imagine en fait le sujet souvent il est beaucoup plus documenté sur un certain nombre d'enjeux qui vont rassurer les décideurs là où WordPress c'est beaucoup plus collaboratif beaucoup plus ouvert il y a beaucoup plus de façons de faire de projets partagés pour le faire mais nous on est convaincus que ça reste une bonne solution pour de nombreux besoins merci bonjour Olivier j'ai une question justement par rapport à ça notamment l'intégration continue WordPress ils en sont où c'est automatique est-ce qu'on compte avoir une documentation officielle comme pour Easy Publish et Drupal pour les décideurs en fait aujourd'hui ce qui est compliqué en termes de de réponses sur ces sujets c'est qu'on a le projet WordPress Open Source et on a un acteur automatique WordPress VIP qui deal commercialement sur des grands comptes des grands projets américains et qui effectivement ont une documentation plus davantage plus orientée sur la plateforme que WordPress et qui traite des bonnes pratiques du code review des nécessités de faire du test unitaire mais c'est pas une doc officielle du projet WordPress.org c'est une documentation pour effectivement un service qui se base sur WordPress donc c'est je ne sais pas s'il y a une réelle volonté de venir fermer le jeu ce qui est certain c'est que quand on parle avec Automatique avec des grands acteurs français et que ça parle de sécurité et d'induce chez Automatique ils nous disent ils sont quand même chiants ces français au stage c'est plus simple on s'aide dans la main plus facilement en tout cas en France les DSI à l'ancienne c'est pas que ça est frais mais c'est pas leur kiff donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une documentation officielle attendue court terme bon merci à Maury merci beaucoup merci beaucoup